Et bien salut les amis, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien et on se retrouve en ce mardi 11 juillet 2023 pour les toutes dernières informations concernant la très dangereuse dégradation orageuse qui va toucher le nord-est du pays avec un événement historique qui n'avait pas été vu depuis 2014, le déclenchement par Kéronos d'un niveau extrême 5 sur 5. Ce n'était pas arrivé depuis 2014 et il faut savoir que ce n'est que le sixième déclenchement de niveau extrême depuis la création de Kéronos en 2009. Il y a eu pas moins de 5 déclenchements de niveau extrême depuis 2009, 2009, 2010, 2011, 2013 et le dernier en date le plus proche, 2014 qui avait marqué les esprits avec les dérets de chaud entre le sud-ouest et le nord-pâtre-Calais. Aujourd'hui va donc marquer une nouvelle fois les esprits et les annales de la météo avec le sixième déclenchement de niveau extrême. Ce niveau extrême concerne donc le nord de la région Rhône-Alpes, incluant le nord de la Loire, le nord du Rhône, l'Ain, une partie de l'Allier, la Saône-et-Loire côté Bourgogne-Franche-Comté, le Jura, le Doubs, la Côte d'Or, la Haute-Saude, le territoire de Belfort, le Haut-Rhin, le Barin, toute la zone entre nord de Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est, vous êtes concerné par un risque d'orage extrême qui va potentiellement être producteur de dégâts majeurs. Je vous le dis, dans cette zone, ne sortez pas ce soir. Restez chez vous, calfeutrez-vous, clairement calfeutrez-vous. Si vous avez un garage, mettez vos voitures à l'intérieur, appelez déjà vos assurances. Je dis ça sur un ton d'humour, mais appelez vos assurances, ça va être un merdier, mais comme vous n'en avez jamais vu depuis des années. Clairement, je vous le dis, les nouvelles générations des années 2000, vous n'avez peut-être pas connu, personnellement aussi, les épisodes de 2009 à 2014. On ne les a jamais trop vécu, à vrai dire. Là, arrivé en 2023, vous allez voir ce que c'est des orages extrêmes. Il y en a qui les ont vécu, les orages extrêmes, entre 2009 et 2013. Eh bien, ça y est, là, on va y connaître. Ça va être notre tour. Ça va être à notre tour de connaître les orages extrêmes. Honnêtement, je m'y attendais, et en même temps, je ne m'y attendais pas, parce que Kironos mettait tellement d'indices dans leurs tweets hier. Ils n'arrêtaient pas, ils mettaient plein d'indices dans leurs tweets. Ils disaient, ah, risque d'orage très sévère, rafale de vent, machin. C'est-à-dire qu'ils n'arrêtaient pas de mettre des pics dans leurs tweets qui laissaient penser qu'il y avait un risque extrême, mais on avait toujours ce doute. Ils laissaient ce doute. On était dans une espèce de frénésie qui était incertaine sur le risque d'orage extrême. Bon, là, ce matin, la frénésie, elle a explosé, clairement. Là, ça a été la panique générale, je pense, pour tout le monde. Tous les chasseurs sont en panique. Voilà, donc ils ont confirmé, finalement, leur prévision d'hier. Enfin, leur, entre guillemets, leur petit pic qu'ils nous faisaient hier sur leur tweet, en, effectivement, confirmant qu'ils allaient mettre un risque d'orage extrême. Donc, risque d'orage extrême, possiblement des dérées de chaud, rafale 150, 160, 170, on ne sait même pas. En fait, on va à vrai dire, on ne sait même pas, on rentre dans l'inconnu. C'est-à-dire que là, au niveau extrême, on rentre dans l'inconnu, on ne sait pas ce qui peut se passer. On estime avec les modèles ce qui pourrait se passer, mais je vous l'assure, on est dans l'inconnu. On est dans l'inconnu, c'est-à-dire qu'on a beau prévoir ça, on ne sait pas avec exactitude ce qui va se passer sous les orages. Comment vont se développer les orages ? Comment ils vont se comporter ? Comment l'environnement va apporter son énergie et, finalement, sa puissance aux orages ? Je ne peux pas vous expliquer comment ça va se dérouler. Il va falloir surveiller à l'heure. Ça va être à la minute qu'il va falloir surveiller le développement, la course, les paramètres atmosphériques, l'instabilité, les vents. Ça va être à la minute près qu'il va falloir suivre le déplacement de chacun des orages. Et surtout, le possible des retchos qui pourraient se mettre en place, justement, sur la zone violette. C'est... Je veux dire, quand j'ai vu la carte ce matin, à la fois, je n'ai pas été super surpris, parce qu'au fond de moi, je me suis dit, ils vont quand même le faire. Ils n'arrêtaient pas de donner des indices hier, donc je me suis dit, ok, ils l'ont fait. Puis d'un autre côté, je suis resté scotché, parce que c'est la première fois que je vois ça. C'est la première fois, 2014, je n'avais pas Internet, 2014, je n'avais pas de téléphone, j'avais 13 ans, j'étais encore un peu neuneu, on faisait joujou dans la cour d'école, on faisait des couillons, mais je ne connaissais pas Kironos, je n'allais pas sur Météo-Ciel et tout. C'est la première fois que je vois un risque extrême sur Kironos. Officiellement, c'est la première fois que je vois ça. Je vous le dis. Et je pense que pour les nouvelles générations, c'est aussi la première fois que vous voyez ça. En tout cas, pour ceux qui sont nés dans les années 2000, c'est la première fois que vous allez assister à ça. Oh punaise de punaise, on y est. On y est, en juillet 2023, ça y est. On y est, voilà. Enfin, je ne peux pas vous en dire plus, on y est, quoi. La probabilité d'activité foot, ça va être un déluge, ça va être un déluge d'éclair, ça va être... Je ne vais pas vous détailler tout par cœur ce qui va se passer. De toute façon, ça atteint à tel niveau que je ne veux même pas vous décrire ce qui va arriver. Je ne peux pas vous le décrire. Sans que ça soit passé, je ne peux pas vous le décrire. En fait, tant que ce n'est pas arrivé, je ne peux pas vous dire que c'était l'apocalypse. Il faut que ça arrive pour dire que c'était l'apocalypse. Mais là, 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 j'en perds les mots, clairement, j'en perds les mots. Quand j'ai vu le zonage matin, j'ai halluciné. Et moi, vous me direz dans tout ça, eh ben moi, je vais aller ici, du côté du Rhône. Voilà, je vais... Oh, pardon. Je vais me trouver au sud de Lyon, près de Faisin, du coup, sur mon spot de chasse habituel, pour choper les supercellules qui vont transiter, puisque le Rhône et le Lyonnais sont en risque d'orage violent. Voilà, pour voir d'ailleurs que moi, je ne suis presque pas concerné, pour ainsi dire, par le risque d'orage. Négligence de l'Isère. Bon, même si ça concerne un peu ma zone, honnêtement, je préfère me déplacer, parce que, à mon avis, ça s'annonce un peu merdique chez moi. Et donc, je vais aller sur le Rhône. Et puis, on voit parallèlement qu'on a un développement, ça c'est la deuxième salve dans la nuit, entre l'Occitanie, l'Ariège, la Garonne, ensuite ça remonte en direction de l'Aveyron, le Puy-de-Dôme et... J'ai perdu le département, le Cantal, voilà, le Cantal, j'ai perdu le département, c'est le Cantal. Le Puy-de-Dôme, l'Allier, et puis la Loire, la Haute-Loire ici, le Rhône, le Nord d'Isère, les deux Savoie, bref, voilà. Alors, curieusement, associé à ce risque d'orage extrême, une probabilité de tornade faible. Alors, je suis surpris de cette probabilité de tornade faible. Alors, c'est vrai que les orages auront un caractère très venteux, ils auront un déplacement rapide, mais je m'attendais à une probabilité peut-être un peu plus élevée, mais visiblement, du fait que le flux est trop rapide, on ne risquerait pas, visiblement, d'avoir de grosses tornades. Cependant, je rappelle quand même que ce n'est pas parce que Kironos dit que la probabilité est faible, qu'il y a forcément une probabilité nulle de tornade. Dans la zone, il peut très bien y avoir une tornade localisée qui rase un village sur toute cette zone. Je vous le dis, c'est déjà arrivé qu'il y ait eu des probabilités de tornade qui étaient mises faibles, et que juste sur une zone, vous avez le malheur d'être dans la zone qui est concernée, vous avez une tornade sur une zone de quelques kilomètres carrés qui rase tout sur son passage. Mais c'est une tornade sur une zone de quelques kilomètres carrés. Donc on ne peut pas déduire sur une zone plus large, plus restreinte, à une probabilité de tornade plus élevée. Donc je comprends Kironos, et puis à la fois, j'aurais voulu qu'il mette un peu plus sa probabilité de tornade. Bon, grêle violente, bah voilà, ça parle de soi-même, on risque d'avoir des grêlons en tout cas. Sur le nord de Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté-Grand-Est, il risque d'y avoir des grêlons entre 5 et 9 centimètres, si ce n'est pas 10, dans les cas les plus extrêmes, sous les derecho les plus forts, sous les MCS, tout ce que vous voulez, les pires orages du monde, ça va être une catastrophe. Parallèlement, parallèlement à Nonos, qui a mis un risque d'orage maximal ? Eh oui ! Notre cher Estofax, eux aussi ont mis un risque d'orage maximal, et là aussi c'est exceptionnel, c'est pas tous les jours que la France a été concernée par des niveaux 3 de la part de Estofax, et encore moins sur cette partie-là de la France, entre le nord du Massif Central et le Jura, c'est pas tous les jours que ça arrive. Donc oui, Estofax ont eux aussi déclenché un niveau maximal, qui correspond à 3 chez eux, risque d'orage extrême, entre le nord de Rhône-Alpes, la Bourgogne, le Jura, les Vosges, et ça se dirige en direction de la Suisse, des frontières allemandes, de l'extrême sud de l'Allemagne, donc frontière avec le Rhin, et ça finit sa course en direction de l'Autriche, ça vient titiller un peu l'Autriche et le nord de l'Italie, avec une extension en direction de l'Allemagne, mais c'est pas là le plus important, c'est surtout là, entre le Massif Central, la région Rhône-Alpes, et surtout la Bourgogne, le nord de Rhône-Alpes, la Bourgogne, et puis la Suisse, et puis... Qu'est-ce que je vous dis, je sais même plus quoi dire, je sais même plus quoi dire, je sais pas quoi vous dire, mais... Enfin voilà quoi, on en est là en 2023, on en est là en 2023, et puis alors regardez les prévisions, voilà. Voilà les prévisions, donc première salve d'orage violent, ici sur le nord de Rhône-Alpes, à Rome a un peu calmé le jeu, mais il est quand même très agressif encore, donc entre le nord de Rhône-Alpes, moi je vais être ici, je vais mourir, les Savoies, donc le Rhône, l'Inde, les deux Savoies, ponctuellement le nord de l'Isère, donc je l'ai dit, la Saône-et-Loire, il a calmé un peu le jeu, du côté d'ailleurs du Val-de-Saône, côté centre Bourgogne, il a calmé un peu le jeu, mais je vous l'assure, c'est... Voilà, clairement vous êtes dans la merde. Et puis Baljura, le territoire de Belfort, le département du Rhin, une partie de l'Allemagne, la Suisse, et ça pourrait finir sa course même jusqu'en Suisse, et le nord de l'Italie, et voilà, et voilà, pour la première vague, et la deuxième du coup, qui va remonter depuis l'Ariège, et c'est là que je ne comprends pas qui renonce, c'est que regardez, ils ont mis le risque d'orage ici, entre les Hauts-de-Pyrénées, les départements de la Garonne, l'Ariège, ils sont remontés en direction du Cantal et du Puy-de-Dôme, or à Rome, c'est pas ce qu'ils voient, et d'ailleurs c'est pas ce que voient la plupart des modèles, ils voient plutôt ici, entre l'Ariège, Pyrénées-Orientales, l'Aude, les départements du Tarde, l'Aveyron, l'Hérault, l'Hérault qui est d'ailleurs complètement démoli par les rafales de vent, l'extrême nord-ouest du Gard, l'Ardèche, la Haute-Loire, et ça finit ensuite par retraverser une deuxième fois Rhône-Alpes, notamment entre la Loire, le Rhône, l'Isère et les Savoies. On va mourir deux fois aujourd'hui sur Rhône-Alpes, c'est génial, je vais me taper deux fois des supercellules, ça va être génial, je vais me taper la première salve en fin de journée sur le Rhône, on va voir ici en détail, c'est absolument terrifiant, et la deuxième salve en pleine nuit qui va venir à nouveau nous démonter dans tous les sens. Oh pinaise ! Voilà, donc la première vague qui va démonter la région Bourgogne, le nord de Rhône-Alpes, moi je vais être ici, accessoirement, je suis vachement rassuré de voir ça dans ma zone où je vais chasser, ça va être génial, on va tous mourir, voilà, et puis la deuxième salve, la deuxième salve dans la nuit. Donc la première, hop, et la deuxième, plus encore possiblement dans la soirée, fin de soirée de mercredi, c'est bien, ça a pris le boulot, possiblement encore des orages pour moi, qui pourraient s'annoncer ponctuellement fort, pas violent, mais ponctuellement fort. Donc trois vagues, littéralement, en l'espace de 24 heures, si je puis dire ça comme ça. C'est génial, je ne pouvais pas rêver mieux comme situation, et à la fois j'ai peur, je vous assure, à la fois je suis très excité, je suis surexcité de cette situation, ça va être sans doute les orages les plus dingues que j'ai jamais filmé, et en même temps, je me dis, j'ai peur, parce que ce qui va se passer, on n'en voit pas ça tous les jours, clairement, on ne va pas ça tous les jours. Regardez le Mucaev, juste regardez le Mucaev, 4000, regardez-moi ça, du 3500, 4000, annoncé par Arôme sur le massif central, près des Pyrénées, ça remonte vers le Lyonnais, le Lyonnais, 2800, 3000, ça va être des piles électriques, mais ça va être des trucs infernales. Puis vous voyez encore pour moi, possiblement le mercredi, en fin de journée, notamment en cours de soirée, avec possiblement encore des orages très actifs. Vous m'avez compris, alors pour l'instant, c'est très calme, pour l'instant, profitez-en, c'est très très calme, ce n'est pas la fin du monde encore. Et on voit ici, notre fameux flux qui commence à s'établir, flux orageux qui va tout démonter. Tout démonter, ça va être, je ne sais pas, je ne sais pas ce qui va se passer. Vous voyez, regardez, le run précédent, il voyait bien sur l'un, la Loire, le Rhône, Nord d'Isère, ici, tout l'axe, entre les Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, oh la vache, les Rhône, ça remonte sur la Lozère, ça remonte sur l'Ardèche, et ça vient se fracasser ici, et la Suisse, ils vont tous mourir, et ici, vous allez tous mourir, le territoire de Belfort, les départements du Rhin, et l'Allemagne, et la Suisse, et le nord de l'Italie. En Suisse, ça risque d'être terrible, parce qu'avec les Vallées, là les Vallons, ici notamment au niveau du lac Léman, ça va générer des rafales absolument aberrantes. Je pense qu'au niveau des petites Vallées, du lac Léman, et tout autour, ça va générer des rafales, puis ne serait-ce qu'en montagne, je pense qu'on n'est pas pris pour les valeurs. Je pense qu'on n'est pas pris pour les valeurs, qui vont être enregistrées ce soir. Par ça, tout va très bien. Même WRF, 2 km, regardez, il voit des trucs démentiels, même lui, qui pourtant n'est pas spécialement très doué, pour vraiment les orages, regardez, il voit des trucs, regardez la région Lyonnais, je vais décéder, je vais mourir, I'm gonna die. Alors, il n'y a que Econ, qui pour l'instant, il est paumé, je vous l'assure, Econ, il est paumé. Je vous l'assure, je suis navré, mais Econ, il est complètement largué, il ne voit rien, il est... Bref, Econ capote, et toujours notre cher Harmonie, alors il a un petit peu calmé le jeu, Harmonie, mais toujours notre cher Harmonie, qui voit des trucs sortis des enfers, voilà. Météo France, Météo France, ils ont élargi, ça y est, je viens de le voir, ils viennent d'élargir à 10h, la vigilance orange aux orages, qui sera sans doute élargie, encore une fois, dans l'après-midi, avec donc ici, l'axe, que l'on voit bien sur Kironos, entre la Véron, la Lauser, le Cantal, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, la Loire, le Rhône-Lin, la Haute-Savoie, l'Allier, la Saône-et-Loire, la Côte d'Or, je vous l'avais dit, le Jura, le Doubs, la Haute-Saône, la Haute-Marne, le Meurthe-et-Moselle, le Barin, le Haut-Rhin, le territoire de Belfort, la Moselle, bref, tout cet axe sud-ouest-nord-est, ça va être une catastrophe. Mais surtout, dans cette zone-là, entre Loire, Rhône-1, Saône-et-Loire, Côte-Dors, Jura, Doubs, Haute-Saône, Haute-Marne, Vosges, Haut-Rhin-Barin, territoire de Belfort. Là, 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 je ne peux plus rien pour vous. En fait, sur cette zone, je ne peux rien faire pour vous, à part vous dire de vous calfeutrer, et de prier pour que votre maison reste debout. Clairement, je vous le dis. Si vous avez des grands arbres, d'ailleurs, autour de chez vous, je serais d'avis à surveiller l'orientation du vent, à l'arrivée des orages, parce que des rafales à 150 km heure, quels que soient les arbres, je pense qu'il y en a certains qui vont finir par tomber. Donc, s'il vous plaît, si vous voyez vraiment que ça craint, n'hésitez pas à aller dormir, chez des amis, où il n'y a pas d'arbre, parce que c'est un coup à mourir écrasé en pleine nuit. Voilà, je dis ça, je ne dis rien, il va y avoir des drames, il va y avoir des drames. Et très probablement, alors je ne sais pas, Météo France pourrait rajouter la Savoie et l'Isère, ou l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie, en Vigilance Orange. Ce n'est pas sûr, parce que les orages vont vraiment circuler en limite de la vallée du Rhône, mais visiblement, la deuxième salve de la nuit pourrait concerner une partie de la vallée du Rhône. Donc à voir, mais en tout cas, moi sur le Rhône, je vais décéder. Voilà, le Rhône, ça va être... Oh là là. Ça va être hard. Ça va être hard. Et voilà, on est en Vigilance Orange, sur le Rhône, jusqu'à demain 6h. Youhou ! C'est génial. Je ne suis pas rassuré. 17 départements de l'Auvergne, Lasas, Vigilance Orange. Ça va être un laser. Cet après-midi, des orages violents, 100 à 130 km heure, très localement plus. Un peu plus. Un peu plus. Alors là, Météo France, foutage de gueule. 130 km heure, très localement, un peu plus. Alors les un peu plus, je pense que vous pouvez les ajouter en beaucoup plus, puisqu'on pourrait atteindre largement les 160 km heure si jamais il y a des réchauds. Je veux dire, vous le précisez. De nombreux éclairs. Ah, je n'avais jamais vu Météo France marquer de nombreux éclairs. Je pensais qu'ils allaient marquer activité électrique très intense. Ça faisait plus professionnel. Non, de nombreux éclairs. Oui, bah écoutez, on dit vachement de nombreux éclairs, c'est vrai. Cet après-midi, des orages potentiellement très violents. Ces orages évacus vers l'Allemagne en soirée début de mardi. On notera caractère pourront être exceptionnels par endroits des phénomènes. Oui, bah exceptionnels. Excusez-moi, 120 à 130 km heure, c'est pas exceptionnel. Il y en a chaque année des orages de niveau violents. Par contre, des orages de niveau extrême, oui, c'est exceptionnel. Il faudrait peut-être qu'ils prennent ça un peu plus au sérieux, Météo France. C'est pas très sérieux, ça, je trouve. Moi, je serais eux, pour vraiment que les gens se rendent compte du danger qu'il va y avoir, je serais eux, je mettrais une vigilance rouge. Je serais Météo France pour vraiment m'imposer et dire il y a danger. Vraiment, là, on vous avertit, il y a gros danger. Je serais eux, je mettrais quand même une vigilance rouge sur les départements ici de la Saône-et-Loire, du Jura, du Doubs, Vosges, la zone habituelle qu'on n'arrête pas de dire depuis tout à l'heure qui est au niveau violet. Je serais eux, je ferais ça, honnêtement, je ferais ça. Tellement c'est exceptionnel, je le ferais. Histoire de dire aux gens que c'est pas rien. Vous voyez, que c'est juste pas rien ce qui va arriver. C'est pas à prendre à la légère. Parce que là, le problème, c'est que je suppose qu'il y a plein de gens qui doivent prendre ça à la légère en disant ouais, mais la dernière fois qu'ils ont mis une vigilance, il n'y a rien eu, c'est bon, tranquille. Bah, non, c'est quoi que je veux, voilà, c'est ça. Bah non, en fait, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Malheureusement, pour cette fois, c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Il risque d'y avoir justement des drames à cause de ça. Il risque d'y avoir des drames à cause de ça, justement. Ça risque de taper très, 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 très fort et les gens vont pas forcément comprendre ce qui va se passer. Je suis inquiet, je suis franchement, je suis inquiet, je vous le dis. Je suis inquiet pour vous dans le Nord-Est. Le vent de Sud devient assez fort sur Lyonnais. Ça, c'est pas sûr aussi. Parce qu'à priori, le vent de Sud, on sait pas s'il va souffler ou pas. Il y a qui encore ? Bah, il n'y a personne. Ah si, 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 si. Regardez, on va aller voir Windy, enfin, c'est EP qui s'actualisait. Alors, c'est EP, vous voyez, malheureusement, pour lui, c'est un raté parce que ce matin, il voyait des orages du côté, notamment des Charentes, sud des Pays de la Loire et sud de la région centre. Bah non, bah non, bah non, bah non, c'est EP, non, non, pas du tout. Ce n'est pas le cas. Non, non, il n'y a pas d'orage violent en direction de Nier-Poîtier-Châteauroux. Par contre, voilà, dans l'après-midi, là, oh là 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 là, Annecy, oh putain, oh là là, oh là là, je vais décéder à Lyon. Je vais décéder à Lyon, c'est génial. Je pense que, clairement, aujourd'hui, je vais vous faire la vidéo d'orage la plus dingue que j'ai encore jamais faite de ma vie, en fait. C'est-à-dire que, là, aujourd'hui, ce qui va m'arriver, ce qui va arriver, globalement, je ne l'ai encore jamais vu. Oh pétard de pétard. Et là, normalement, on a la deuxième vague. Voilà, on a la deuxième vague qui va s'organiser dans la nuit. Oh pauvre. Et voilà, on a la deuxième vague dans la nuit qui va venir se fracasser. Et possiblement, voilà, dans la soirée du mercredi, on pourrait à nouveau retrouver des orages forts du côté de l'Isère et des Savoie. Voilà, voilà, voilà. Par ça, tout va très bien. Nickel, je vais me taper je ne sais pas combien de salve d'orage dans l'espace de 24-48 heures, mais ça va être dantes, puis en plus, il y a du nocturne encore. Et possiblement, on en parlera plus tard dans la semaine, une autre dégradation qui pourrait se faire pour le week-end. alors pour l'instant, elle n'est pas entrevue correctement, elle est encore un peu massacrée. Mais c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller. Oh tiens, encore des orages. Oh, sympa, encore des orages. Encore des orales. Bon, on verra après déjà, on va se focaliser sur ce qui va se passer ce soir. Ça craint, ça craint. Et alors, les températures, je ne vous ai pas montré à des températures. je n'arrête pas d'en parler à des températures, mais... Bah voilà, 42... 42 degrés à Grenoble. Mais non, il n'y aura pas 42, je vous rassure. C'est juste que c'est à Rome, avec le fun, il modélise les températures absolument bérentes. 41, localement 42. C'est juste qu'avec le vent de sud, en fait, il fait monter les températures par le fun. Donc c'est normal qu'il voit les 42. D'ailleurs, il y a un coup d'est. Vent de sud-ouest, et puis dans la soirée avec les orages qui passent sur la Savoie, la Savoie, ça renvoie, regardez, un vent, un vent de nord, là, ici, ça renvoie un vent de nord, nord-est, vous voyez, qui se regroupe, et qui circule entre Chambéry et Grenoble. Retour d'est. Ça, je les connais, ces retours d'est, là, ils sont plutôt violents, ici, ils ont tendance à être un peu agressifs. Bon, de toute façon, je ne serai pas là, je serai sur Lyon, je m'en fous, voilà, je serai sur Lyon, et puis je serai sur Lyon. Voilà, voilà ce qui va m'arriver dessus. Voilà, voilà, je vais, je vais, je ne sais pas ce que je vais faire, je ne sais pas comment ça va se terminer, mais ça va être affreux, ça va être affreux. Je n'ai pas les mots, tellement ça va être affreux, ça va être dantesque. Regardez les quantités de mukeye, c'est aberrant, c'est aberrant, et puis on en a encore pour le mercredi. Ah, punaise de punaise. Ça y est, nous y sommes, nous y sommes, 11 juillet 2023, nous y sommes, risque d'orage extrême. Ça y est, ça y est, ils l'ont fait, Kironos, ils ont sorti le niveau extrême, ça y est, c'est fait, on ne peut plus revenir en arrière, c'est terminé, finito, là. Vous voyez, pouvant excéder 150 kmh sur cette zone, d'où le niveau de risque maximal. Ah, là, attendu, entre le centre et le Limousin cet après-midi, les orages pourront tenir un, rapidement, ces régions devraient être évacuées par les orages, et puis, bah voilà, une nouvelle poche d'orage violent, des Pyrénées centrales aux Lyonnais, jusqu'aux Alpes du Nord. Voilà, voilà, donc moi je serai sur le Rhône, et le Rhône va mourir, voilà, le Rhône va être rayé de la carte, tout comme la Loire, le Puy-de-Dôme, l'Allier, la Saône-et-Loire, Cyril, Cyril, je n'ai pas les mots pour toi, je ne sais pas ce qui va t'arriver, Cyril, mais je ne sais pas. Cyril, je ne sais pas ce qui va t'arriver, mais courage, courage, parce que ça risque d'être terrible chez toi. Regardez, regardez déjà les nuits, il est 10h34, regardez le Mucay, il est 10h34 les gars, on n'a même pas encore atteint le pic de la journée, il est 10h34, il y a déjà 2308, il y a déjà moins 8,3, oh la 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 la, ça s'y aille pas mal sur les 06 km, il y a un peu de SRH, pas trop, donc c'est peut-être pour ça aussi que le risque de tornade n'est pas élevé, température à 500 hectopascal, c'est froid, mais ça va, oh putain, l'eau précipitable, ça passe encore, mais ça devrait augmenter, les températures, il fait déjà 30 degrés, il est 10h30, par ça tout va très bien, humidité relative, à 700, est où la température à 700 hectopascal, il n'y a pas la température à 700 ? Condition de l'altitude, où est-ce qu'elle est la température à 700 ? à moins que c'est celle-là, à mon avis c'est celle-là, 40, 99, 57, je ne suis pas sûr que ce soit celle-là, bon bref, tout ça pour dire que, bah, on est foutu, on est foutu, on est foutu, voilà les amis, c'était le tout dernier point météo concernant la dangereuse, et je le répète, dangereuse dégradation rageuse qui va concerner, l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Bourgogne-Franche-Comté, et le Nord-Est, avec, du coup, des phénomènes, je ne peux même pas vous les décrire de ce qui va se passer, en fait, sans que ça soit arrivé, clairement je vous le dis, je ne sais pas, je ne sais pas, il faudra voir en direct, il faudra voir en direct, mais en tout cas, je suis très inquiet pour vous dans le Nord-Est, voilà, voilà, bon bah écoutez, on se dit, très vite, après le passage des orages, de toute façon, je vous ferai suivre la situation en poste communauté, ça, il n'y a pas de problème, de toute façon, j'ai posé ma journée, aujourd'hui, je ne bosse pas, donc cet après-midi, ce soir, je fonce sur le Rhône, je passe toute la nuit sur le Rhône, jusqu'au passage de la deuxième salve, après je rentre, et puis je récupérais aussi, encore les orages du mercredi soir, après le boulot, je l'espère, après le boulot, et puis voilà, donc je vous tiens au courant, de cette situation, on surveillera bien attentivement l'évolution, notamment sur les radars, sur les prévisions, les dernières prévisions, qu'il y aura notamment du modèle à Rome ce midi, et puis voilà, voilà, bon bah écoutez les amis, prudence, vraiment soyez, pardon, soyez prudents, ne vous, ne tentez pas le diable, à vouloir aller chasser, certaines supercellules, des Redshows, restez à distance de ces orages, clairement n'allez pas dedans, restez toujours en marge, à distance, ou proche, en étant sur la bordure de la trajectoire, vraiment essayez de, si vous êtes chasseur, de voir au mieux la trajectoire de l'orage, mais n'allez pas dedans, clairement n'allez pas dedans, les chasseurs expérimentés, savent très bien comment faire, je pense notamment, au colère du ciel, je pense à Maxence, je pense aux chasseurs d'orage, Lorrain, Lyonnais, tout, Yannick, enfin, eux je sais, je leur fais confiance, eux ils ont la maîtrise du terrain, ils ont fait la Tornado Allée, eux ils ont la maîtrise, il n'y a pas de soucis, ils ont la maîtrise, mais pour ceux qui sont un peu débutants, comme moi, entre guillemets, même si maintenant, je commence un peu, voilà, à maîtriser, un petit peu, je ne suis pas encore expert, vraiment, si vous êtes débutants, ne tentez pas le diable, clairement, ne tentez pas le diable, et contentez-vous de vraiment rester en dehors des cellules, ou restez chez vous, clairement, restez chez vous, et filmez chez vous, là ça sert à rien de se mettre en danger, c'est un coup, c'est un coup à y laisser la peau, voilà les amis, bah écoutez, on se tient au jeu aujourd'hui pour les orages, et puis je vous retrouve, je vous tiendrai au courant, on se retrouve du coup ce soir, et cette nuit, pour la chasse du côté du Rhône, voilà, allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501